Bonjour à tous, c'est John, et on se retrouve pour la suite de la guilde des voleurs. Cette fois-ci on se retrouve à Sadrith Mora devant la grande LND. On avait commencé ses quêtes la dernière fois après avoir fini seul d'Aldorune et on va continuer tranquillement les siennes, donc on va voir quel petit boulot elle a à nous donner. Depuis la dernière fois, ce que j'ai fait, j'enregistre cet épisode coup sur coup. Quand j'enregistre celui-là, l'épisode d'avant n'est pas encore sorti, ça je le précise. C'est assez rare dans ma façon de faire, mais là j'ai un peu de temps le soir pour faire ça. Du coup j'enchaîne et puis j'avais envie de jouer à Moro. Donc voilà, mon perso est level 10. Son endurance est à 85, sa rapidité est à 86, c'est les deux choses que j'augmente en ce moment. Encore trois niveaux et les deux seront à 100%. Niveau matos, rien du tout, puisque j'ai passé mon temps à taper dans des braillards des falaises et dans des nets. Donc voilà, à part ça il va me faire manger pour des poissons. Donc j'ai accumulé quelques cires de drogue et quelques écailles et quelques choses comme ça. Quelques plumes de braillard, mais à part ça. J'ai pas accumulé grand chose, donc on va lui parler tout de suite. Petit boulot. L'un de nos clients veut une cornue de maître. Je savais pas que c'était une cornue, parfait. Cornue de grand maître, attention. En règle générale, elles ne sont pas à vendre et celles qui le sont sont trop chères pour la plupart des gens. J'entendais dire que Berwen, la marchande de Telmora, en vendait actuellement à un prix sacrifié. Sinon, il y en a peut-être d'autres, ça et là. Apportez-moi la cornue de grand maître de votre choix et je saurais vous récompenser. Fort bien. D'accord, donc elle ne me dit que ça. Est-ce que mes petits copains de la guilde sauraient... Ah ouais, le 86 on le sent. Ça commence à être bien au niveau de la vitesse. Toi, si je te dis cornue de machin. C'est pas forcément... Ah, c'est pas forcément... Tiens, c'est quoi ça ? Céphalopode, armure 1.2. Ah, c'est une armure légère, d'accord. Playlist de l'auberge, d'accord. Ouais, c'est vraiment un mode cette mélodie. Donc toi... Toi qui vends des sorts, tiens donc. Non, rien. Ah, des appels même jusqu'au Dremora, sympa. Atronach des tempêtes. Chute ralenti, je suis tralenti, ça fait toujours du bien. Mais je ne le prendrai pas tout de suite. Émasculation, et bah dis donc. Réduction de l'endurance, très bien. Lame du châtiment. Atténuation des lames longues et lames courtes. Ouais, sympa. Bref. Lui, pas encore. Vous voyez que j'ai 9300... 9300 golds avec toutes les quêtes à 1000 que j'ai fait, c'est normal. Je crois que j'ai revendu du skuma la dernière fois aussi. Faudrait voir si je ne l'avais pas oublié ce skuma. Je ne crois pas. Et l'un dans l'autre, on va essayer de trouver ce cornu. Et donc, j'ai juste réparé mon armure et mes armes, évidemment. Cornu, cornu... Attends. Cornu, ouais, donc c'est cornu. En gros, je vous explique un truc. Si je vais dans mon journal et que je vois que c'est cornu de grand maître qui est en hyper lien, enfin en lien hypertexte, ben je sais que ce sera aussi celui des gens. Donc, toi non, toi non plus. Allez, salut. Et à Telmorar ? Tu veux que j'aille jusqu'à Telmorar ? C'est loin. Quoique, cornu de grand maître. Ouais, 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 ouais. Alors, Telmorar, Telmorar pour y aller, ce serait par où ? Ce serait par les bateaux ? C'est un Tel. Alors, les Tel, ce sont avec Sadrith Mora souvent les fiefs des Telvani. Telmorar, Telvos, Telbranora aussi, un truc comme ça. Donc, si c'est un Tel, il y a aussi une autre caractéristique. Bon, Telvos, c'est... voilà. Telvos n'est pas sur la côte, mais la plupart des Tel sont sur la côte. Donc, on va essayer de voir si on ne peut pas y accéder tout simplement par... Ouah, elle est magnifique cette porte. Alors là, on se fait un petit moment texture. Ouah, je kiffe. Alors, n'oublions pas que Morrowind date de 2002 et que le mod, c'est la vie. Oh, elle est trop trop belle. C'est une classe. Alors, si les Tel sont sur la côte et qu'on prend un bateau, est-ce qu'on peut arriver à ce Telmora en bateau ? C'est la question à laquelle on va répondre tout de suite. Hop, hop. Où est le capitaine ? Capitaine, capitaine, il n'y a rien, capitaine. Ah si, c'est bon. Telmorar. Et voilà, Telbranora, Telmora, Dagonfell qui est tout au nord. Ah, Dagonfell, c'est classe comme endroit. Qui est-tu Nina ? Encore une machin, ça ne te dit rien Nina ? Et bien tant pis. Donc ce serait qui ? Comme une un, hein ? Berwen, la marchande de Telmorar. Berwen, Berwen. Bon, encore, on est retombé sur un Tel. Et les Tel, c'est des labyrinthes de champignons. Dans lesquels il vaut mieux utiliser les altérations. Toujours, mais bon, ça. Berwen. Salut Berwen, marchandé. Oh oh ! Êtes-vous ici pour me débarrasser du tracker pestiféré ? Oui. Alors, de quoi tu parles ? Qu'est-ce que c'est que tu... Mais c'est complètement dégueulasse. Oh mon dieu. J'étais en train de faire tout un tas de jeux de mots dans ma tête en comparant ce mec pestiféré à certaines personnes qu'on peut trouver sur internet, mais je n'allais pas faire ce genre de... Oui, ce genre de blague. Oh ! 0,10 et ça vaut 50, mais je prends. Et tant qu'on est là, on va se servir. Là, 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 là. Alors. Une petite dague en argent, ça fait toujours du bien. Les anneaux, les machins, on s'en moque. Ça, bon, après, ça va être du sac et du sac. Ouais, du sac et du sac. Ouais, nul. Ah, par contre, ça. 6,75. Ta-da-da ! Avec 52 ors dedans. Bon, ben, ça passe, écoute. 15 quoi, tu as là-dedans de... Regain de santé, pouce démarré. Ah là, ça, je prends, par contre. Des trucs qui font regain de santé, c'est assez rare. Le vil blé, je pense qu'il fait regain de santé. Regain de point de fatigue. Ah non, c'est du riz de sel. C'est le vil blé qui fait regain de santé, je crois. Le vil blé et le riz de sel qui sont certainement les... Les deux... Là, ça fait très... Très lord nerd, mais... Enfin, nerd de... De l'histoire de Moro, quoi. Mais ce sont les deux céréales de Morowind. Comme le blé dans Skyrim, je pense. C'était le blé dans Skyrim ? Je sais plus. Ah, j'arrive pas à sauter au-dessus de ce truc. Ah, faut vraiment que je fasse du sport. Voilà. Alors, j'ai pas encore commencé à jouer à Moro en sautant en permanence, mais ça ne saurait tarder. Oh, c'est quoi ça ? Est-ce que je peux arriver à le choper ? Tu n'es pas là ? Elle me voit quand même. Alors, Berwen. Machin pestiféré. Merci d'avoir éliminé, vous avez vous battre, c'est évident. Oui, d'accord, mais... Merci beaucoup, oui. Ah, mais au moins, je passe à 85. Je ne sais pas si ça... Pétale de feu, d'accord. T'as quoi, toi ? Sur décision, sur décision, sur décision, sur décision. Ouais, bon. Je regarde un peu. Ah, déclenchement automatique, mais c'est parce que c'est une arme. Il n'y a rien en effet constant. Donc, on cherche un corps nu de machin. Martiau et pilon de maître. Cornu de grand maître à 1600 boulettes. C'est chaud. C'est chaud, mais c'est faisable. Alors, 1400... 1400, ça fait 280 en moins. Ça nous fait arriver, allez, à 1200. Si je perds 20% de la somme... On va voir, on l'attente à l'ancienne. La quête de survivants. Ouais, ça passe ! Ouais, bah si, ça passe, ça passe. Allez. 1200, écoute. C'est pas la mort. Bon, on l'a son truc. C'est reparti. Voilà, là, je vais, encore une fois, pas viser l'épisode super long. On n'est pas là pour ça. Alors, ça finit toujours en épisode super long parce que, forcément, je me laisse aller. Mais, c'est vrai que si on pouvait se faire un petit 40 minutes aujourd'hui, ça se pourrait être sympa. Il est déjà un peu tard quand j'enregistre. Vous voulez quelque chose ? Ah, je kiffe ton casque. Mais ça, c'est moro, quoi, voilà. Ça, tu ne l'auras pas ailleurs. Et c'est ça qui est bon, quoi. Il y a quelques jeux comme ça qui ont des vraies identités. Mais Morrowind, c'est bien le pire. Je veux dire, je ne pourrais pas penser à d'autres jeux qui ont autant d'identité artistique que Morrowind. Pourtant, j'en ai vu passer les jeux. Là, je réfléchis vite fait. Si vous avez des exemples en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Ce n'est pas juste un commentaire, un appât commentaire, comment dire en français. Qu'est-ce qui serait aussi distinctif qu'un petit Morrow ? Je ne saurais le lire. Hop, là, c'est par là. Oh, bonjour. Oui, j'ai un grand cornu de machin. Oui, tenez. Hé, j'ai 200 heures. Merci beaucoup. Merci. C'est une belle cornue. Notre client devrait être satisfait. Voici votre heure. Allez, casse-toi. Petit boulot. Nous avons besoin de nous protéger de la Camonatongue. Peut-être pourrions-nous louer le service d'un mage de la Guilde des Mages. Rendez-vous à la Guilde des Mages du Complexe du Cerval. Et voyez s'il est possible de louer le service d'un mage qui accepterait de protéger notre quartier général local contre les brutes de la Camonatongue. Eh bien, écoute, nous allons y aller tranquillement en appel divin. Paf, paf. On va se faire une petite sauvegarde de la Sagesse. Allez, il y a un, des buquettes. Voilà. Alors, vous voyez qu'à chaque fois que je fais un épisode ou que j'en commence un, je fais une petite sauvegarde. Ça permet quand même d'avoir une balise. C'est parti. C'est parti. Voilà. Il suffit d'y croire très fort. Salut, bonjour, au revoir. Là, on descend. Ou on monte. Oh, je sais plus. Non, fallait... Quand on descend, c'est les guerriers. Quand on monte, c'est les mages. Tout va bien aller. Donc, louer les services de je sais pas quoi. Lui. Lui, on a déjà bossé pour lui. Souhaitez-vous... Hein, 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 hein ? Aril ? Alors, vous souhaitez louer les services d'un mage afin de l'engager comme garde ? Allez, parlez à Ariel. Donc, Ariel. Ariel, Ariel, Ariel. Mais de quoi tu parles ? Ariel Fiencel. Oui, non, mais d'accord, mais c'est qui ? Là, j'ai Lézard dans l'ombre des arbres. Là, j'ai Ponsion. Ariel. Ariel, c'est elle. Ariel, voilà. Je peux, en effet, me débrouiller pour qu'un magicien garde votre précieux quartier général. Mais avant cela, j'aurais besoin que vous m'ameniez 4 morceaux d'ébonite brutes ! Pour une expérience, donnant-donnant l'ébonite contre votre garde. J'ignore, vous pouvez en trouver et je ne peux pas le savoir. Volez-le, extrayez-le vous-même. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai besoin. Qui a-t-il, Admir ? Ah, de l'ébonite brutes. De l'ébonite brutes. Sa mère. Il y a des mines à Caldera. Ok. On va essayer de voir un Caldera. Ouais, on va voir si dans les mines de Caldera, on peut trouver ça. Alors, toi, voyagère à Caldera. C'est bien. Ouais, la compagnie minière de Caldera, je ne sais pas quoi. Mais... Je t'aime bien, toi, en plus. T'es trop sympa. Mais là, je n'ai pas le temps. Mon moral est un peu miné, n'est-ce pas ? Oui, bon. Alors, on va traverser par les champs. C'est parti. Ah, Caldera. Une de mes régions préférées. Vraiment, cette plaine-là. Salut, toi ! Aïe ! Cette patate qui m'a mis. Voilà. Je continue un peu à taper dans le vide, malgré tout. J'en suis à combien en lance ? En lance, j'en suis à 54. Je continue un peu à taper dans le vide. Je supprime son cadavre. Pas de preuve, pas de meurtre. Hop. Voilà, on se calme. On reste devant le chien de Nyx. On le taillade. Tout se passe bien. Et puis, en même temps, je me fais mon petit niveau de lance. Hop. Voilà. Donc, la compagnie minière, elle est derrière ces petites barrières. C'est pour ça que j'ai coupé. La première fois, on était passé par les panneaux de la route et tout. Il y avait un côté roleplay. Là, je connais. Alors, les mines. Ici, il y avait les quatre agents tellvaniers à la con. On n'avait rien trouvé dans leur grotte. Mais ce qui me fait peur, c'est que l'ébonite, ça pèse lourd. Et que je n'ai pas forcément... Comment dire ? La force nécessaire pour porter de l'ébonite brute comme ça... J'allais dire à brûle pour point. Mais ça n'a pas de sens. À bout de bras. Donc... Oh, allez. On va aller dans ce machin là-bas. Une porte. Une aventure. On va quand même sauvegarder devant en mode... En mode guérison. En mode... Sauvegarde automatique de repos. Et c'est parti. Je suis où, au fait ? Mine de caldera. Bon. Mine de caldera à part des soldats. Ah, non, non. Il y a des gisements. C'est des sortes de cailloux avec des trucs dedans. Il y en a là-bas. Voilà. Ah, ça a l'air d'être de l'ébonite, ça. Oui. C'est gagné. Alors, à mon avis, c'est un vol. On va voir. De toute façon, si c'est un vol, il y en a partout. On verra bien. Allez. 3 x 10. Jus. Ah non, c'est pas un vol. Bon. Si c'est pas un vol et que c'est 3 x 10, on va peut-être manger un petit truc. Genre... Ça. Ouais, mais c'est pas assez. Forcément, c'est... Ah, j'ai peut-être abandonné une dague pour porter les trucs si je suis trop lourd. Demain. Alors, c'est purement le truc sympa. Ah, ça vaut 200. Donc, ouais, si t'es fort, tu peux te faire un peu ton... Ouais, je porte une charge trop lourde. Bah, celle-là, il ne lui reste que 90. J'aurais pas à la réparer. Allez, salut. On va rentrer comment ? Là, on va rentrer en MCV. Paf. Donc. Donc. Vous le savez maintenant, mais je vous l'explique pour ceux qui viennent d'arriver. Peut-être que vous prenez ce let's play à l'épisode 10. Pourquoi pas. Donc. J'ai fait une intervention de MCV qui me ramenait au temple le plus proche. était celui de Balmora, vu qu'on était juste à côté. Et du coup, je me re-téléporte et puis c'est reparti. Enfin, je me re-téléporte depuis Balmora vers Sadrith Mora. Je ressors, je me casse, t'as mené. Alors, toi, envoie-moi un Sadrith Mora. Merci. Je vais sortir encore plus vite. Comme ça. Si j'ai un peu de bol, on va voir. Non, non, j'ai pas besoin de sortir. Arrête tout. Oh là là. Idiobate. Fallait pas que je sorte. Pas du tout. Il fallait que je... Rende à... Elle. Ce qui lui appartient. Donc. Louer les services d'un mage. Alors, vous avez les bonnites ? Oui, tenez. Oui, il est d'excellente qualité. Je vais envoyer un de nos meilleurs matchs de guerre. Natalinus Flavonius. Au cercle de Muriel de la Fripouille. Eh bien, merci. Très bien. Je suis toutoué. Et moi, je suis parti. Et moi, je suis parti. Et moi, je suis parti. Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre. Alors. On redescend. C'est pas grave. Je commence à avoir un peu... Vous faites vos courses ? Le choix. Tu m'éclates, toi. J'étais un peu middle magie. Donc, je vais me calmer. Hop, là, je vais me faire mal. Voilà, parfait. Je me suis bien, bien éclaté, quand même. Et voilà, la quête est déjà terminée, tout simplement. Un peu de bricolage. Un peu de débrouillardise. Et c'est parti. Il n'y a rien autour de cette maison ? Oh, c'est le genre d'endroit où ils planquent des trucs. Je préfère vérifier. Un tonneau avec je ne sais pas quoi dedans. Une dague en verre, tu vois. Alors. On s'est déjà vu, toi ? Non. Une time robe. Je suis intriguée. Poursuivez. Loupé les services. Anneau de très acéré mortel fait désormais partie de votre inventaire. Oui. Notre nouveau garde est arrivé. Joli travail, Lorenz Alamas. Tenez, cet anneau m'aidait à nous défendre, mais je n'en ai plus besoin. Donc, c'est lui. Voilà, c'est le mage de guerre. Parfait. Et ce truc fait quoi ? Dégâts de type 5... Dégâts de type froid. De glace. Donc, 5, 11 à distance. Et t'as combien de charge dans ton truc dégueulasse ? Mais c'est nul. Non, mais vraiment... Je veux bien bosser pour vous, les mecs, mais... L'une de nos clientes désire mettre la main sur un livre intitulé Secret de cuisine des Rédorants. Ah oui, le Parlement. Comme tous les ans, Farah, propriétaire du Trou dans le mur de Farah, affronte Dinara, autre hélas, la cuisinière du Manoir Léterie d'Aldrun, afin de voir laquelle les deux fait le mieux la cuisine. Cette année, Farah aimerait bien partir avec un avantage et elle a fait appel à nous afin que nous volions l'exemplaire de Secret de cuisine Rédorant à Dinara. Le livre devrait se trouver dans le Manoir Léterie. Eh ben... Et si je fais le Manoir Léterie, vous trouverez Aldrun. Salut. Bon, ben, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Allez, on va y arriver. Ah, en route. On y va. Voilà. Donc, on repart par le truc divin. On remonte chez les mages. On voyage. Non, pas avec toi. T'as des sorts, toi ? T'as quoi comme ça ? Chute ralentie, encore une fois. Contact démoralisant, c'est pas mal, ça. Paralysie, 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 paralysie. Je la prends. A eu des pleurs, cécité, ouais, forcément. Petit sort d'ombre, c'est pas mal. Il y a Sanctuaire dessus. Sanctuaire, je vous en reparlerai. Mais il faudrait que je fasse des vidéos tutos sur les sorts. Enfin, sur les écoles de magie. Je ferai ça quand je serai devenu mage. Donc, voyager. Aldrun. Cette fois-ci, plutôt que de lancer un sort divin, on va lancer un sort d'âme civique. On va se rapprocher en passant par le temple. Mais ce qu'on va surtout faire, c'est remonter notre magie. Je suis en pure optimisation. Si j'avais un peu plus de mysticisme, je ferais aussi des marquets rappels. Mais bon, là, on voyage, on se balade. C'est tranquillou-milou. Hop, hop, hop. Guérison d'âme civique. Salut. On pourrait même faire un petit dodo histoire de reprendre de la vie. Mais bon, à quoi bon. Hop. Ah, la lumière depuis... Ah, mais regardez-moi ça, quoi. C'est beau. Alors. Tu vois, c'est quoi, là-bas ? Non, on ne sait pas ce que c'est. C'est une grande maison. On va aller voir ça. Juste pour le marquer sur la carte. Manoir. C'est un manoir. Il n'y a quoi dedans ? Des problèmes. D'accord. Ça pue. Ça pue et ça fait flic-floc derrière les portes. C'est dégueulasse. Les ancêtres des dents de mer. D'accord, moi. Ça me donne envie d'aller voir. On fuira comme dans Scooby-Doo si on avait besoin. Oh, la casse-casseille. Oh là là, il est mort. Il y a des pestiférés partout. Qu'est-ce qu'il avait sur lui ? De l'or. Allez, salut. C'est certainement une quête. Je ne veux pas m'y frotter. Allez, salut. Moi, je suis juste venu pour la thune. Donc. Retournons dans le scal. Et buvons un coup. Ah, petit thé. Aldrun, quartier des manoirs. À gauche, à gauche, à gauche. L'étri, voilà, parfait. Au bout là-bas, je pense. Salut, garde. Il ne m'a même pas parlé. Hop là. Donc, dans les cuisines. Dans quoi ? Voyons ça. Il fait un rat dans le trou. Ouais, c'est bien. Et voilà. Bon, ben, c'est un livre qu'il y a dans ce grand manoir immense de l'impossible. Parfait. Parfait. Les gardes. Quartier des gardes, non. Enfin, pas tout de suite. On ne veut pas... Ça ne sent pas la bonne piste. Tu vois. Non. Ici. Chambre du manoir, d'accord. Est-ce qu'on connaît un peu le reste ? Quartier. Quartier des manoirs. Quartier des manoirs. Quartier, c'est pas mal. Ouais. Oui, elle, c'est celle qui avait les dards du jugement. Ah non, les quartiers du manoir, évidemment. C'est la sortie. La flûte. Donc, on va aller dans ce sort de renfoncement mystérieux. Ah, c'est en bas. Comment descendre ? Par là. Quartier privé. Quartier privé. Quartier privé, chambre. Allez, quartier privé. On verra bien. Ça sonne mieux. Ah, c'est quoi ça ? C'est du Flynn. Il faudrait que je les cale derrière les potos, les mecs, pour pas qu'ils me voient. Mais bon. Je te jure. Toi. Bonjour. Allons. Je n'ai pas toute la journée devant moi. Je comprends. Attends, t'as une super armure. Alors. Ils sont tous dos à moi. Il y a un moment où je vais peut-être le vouloir, ce Flynn. Ah ah ! Moi, quand je vois du Flynn... Oui, c'est gagné. Un petit F5. L'agneaule, hein. L'agneaule qui vaut cher. Athlétisme. Pas 529. Il faut que je note. Alors. Un petit trait. Athlète. Un petit bâton. Voilà. Alors. Ici, par où qu'on va ? Chambre du manoir. On s'en moque un peu. Je vais bien me prendre la porte pour faire apparaître ça sur ma map. Porte en bois. Bon, on verra. Que je referme. Porte en bois. Ouais, ok. Bon, il y a déjà des sous à se faire, c'est bien. Et ce coffre a une difficulté de 50. Ouverture d'onducie. Dedans, il y a le secret de cuisine des Redorans. Alors ça, si c'est pas du GG, de la déduction, du coup de bol monumental, je ne sais pas ce que c'est. Alors. Oh. Ça se revend 130. C'est à moi. Du coup, t'il. Bon, on ne coûte. Oh, il y avait une petite pièce d'or. Très dommage de ne pas la prendre. Hop là. Panier. Piano. Panier. Piano. D'accord, ok. Alors, et celui-là. Pareil. Donc, d'accord. Très bien. On peut même un peu regarder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah ouais, c'est vraiment, il y a un côté garde-manger et tout, quoi. C'est rigolo. C'est quand même cohérent. On dira ce qu'on voudra. Ouais, après, c'est les trucs de base. Ouais, c'est toujours les trucs de base. Donc, écoutez, Kassos. Ça va encore durer des plombes. Non, mais vraiment, quoi. C'est pas grave. Je préfère encore passer au temple vite fait. J'ai dépensé le tiers de ma magie pour ça. Vraiment, je suis pas fort. Donc, guilde des mages, puis guilde des voleurs. Allez, c'est parti. Des fois, c'est dommage qu'on puisse pas faire deux quêtes en même temps. Genre, qu'elles nous disent, va chercher ça et ça, et puis reviens quand on aura les deux. On verra. Râle, l'ennui magnifique. Daldrune. Combien d'enregistrements, là ? Petit 28 minutes. Ouais, à peine. Non, non, non. Je n'ai pas besoin d'entraîneur. Salut. Je galérerais moi-même dans la jungle. Taper contre des trucs qui ne m'ont rien fait. Voyager. Ça doit être Momo. On va descendre plutôt que d'user du... Plutôt que d'user du mana. Voilà. On va se refaire mal. Ouais. On ne s'est même pas fait mal. Parfait. Parce que je suis tombé sur une lanterne. J'avais oublié de faire ça. Voilà. Nous voilà déjà revenus. Et bien ça, si c'est pas optimisé aux petits oignons. Vraiment. Ça ne l'est pas du tout, d'ailleurs. En fait, parce que j'y vais beaucoup au coup de bol, là. Alors, Secrets des Machins. Avez-vous trouvé le livre ? Non, pas encore. Parce que je ne l'ai pas lu. Attends, j'ai des auditeurs. J'ai des visionneurs. J'ai des... Je ne sais pas comment on appelle ça, les mecs sur YouTube. Mais je les ai. Des spectateurs. La terrine de la mer. La tourte souricière. Et voilà. Alors, un fond de pâte. Un livre de viande hachée. De roi ou de chien. Super. Un oeuf... Un petit oeuf de Kwama. Une pincée de sel des cendres. D'accord. Bon, écoutez. Si vous voulez tester ça à la maison, n'hésitez pas. Alors, oui, je l'ai. Potion d'ombre de qualité fait désormais partie de votre inventaire. Je suis sûr que ça plaira à Pharah. Bien joué, crapaud. Prenez ceci. Vous pourriez en avoir l'utilité. Il y a un truc qui est rigolo. Et qui était complètement sorti de mes souvenirs. C'est que je n'ai pas besoin de rentrer dans les promotions pour continuer les quêtes. Alors, c'est peut-être un truc de la guilde des voleurs. Mais pour moi, j'étais sûr qu'à un moment, il fallait prendre des promotions pour pouvoir avancer dans les quêtes. Mais ce n'est pas le cas. Petit boulot. J'aimerais voir si vous êtes capable de ramener le bâton de Félène Marion. Félène Marion possède un bâton débonite qui m'intéresse au plus haut point. Mais l'homme est un puissant magicien. Et il ne sera pas aisé de le voler. En fait, il y a de bonnes chances pour que vous y laissiez la vie. C'est la dernière chose qu'il me reste à vous demander. Si cela ne vous intéresse pas, il vous faudra aller voir quelqu'un d'autre. Si vous cherchez encore des petits boulots. Donc, en fait, je ne vous aurais même pas parlé. Mais je n'ai plus rien d'autre à vous de voir. Ça m'intéresse. C'est votre peau, après tout. Félène Marion réside à Telbranora. Super. C'est l'un des employés personnels de Maîtresse Terana. Vous avez de bonnes chances de le trouver dans l'une des tours Telvany du village. Mais il n'est jamais aisé de pénétrer dans ce type de bâtiment. Bonne chance, crapaud. Et elle me donne trois potions de lévitation. Parce qu'on va chez Telvany. Donc, elle n'est pas non plus dupe. Très bien. On va voir ce que ça donne. Telbranora, on savait qu'on pouvait y aller en bateau. Donc, on va faire ça. Je n'ai que quelques instants. Je ne t'ai pas parlé. Alors. Telbranora. Tali, la, li, la, li. Alors. Vous parlez trop. Je parle trop, quoi, le mec. Sérieusement. Des fois, ouais. Des fois, quand même, les... Que ce soit en combat ou en random, comme ça, les... Les dialogues sont un peu... Un peu débiles. La porte. Hop. Par contre, là, voilà. On est à une demi-heure d'enregistrement. Et c'est là que l'aventure commence, je pense. On va voir. Peut-être que je vais arriver. Je vais trouver un bâton démonite. Je vais me barrer avec une intervention divine terminée. Mais. Je ne mettrai pas ma main à couper. Alors. On voyage à Telbranora. C'est parti. C'est où ? C'est bien ou non, Telbranora ? Je confonds avec Dagonfell, en fait. Je confonds souvent les villes. Est-ce que... Ah non, c'est carrément au sud, Telbranora. Donc là, c'est plus là et c'est... Ah oui, mais quelque part par là, c'est Dagonfell, je crois. Et du coup, ça n'a rien à voir. Cabane de machin. Cabane de truc. De toute façon, nous, on va là. On va beaucoup plus là. Par contre, je vais faire le jour, un peu. Les 6h du matin, on va attendre un petit peu. Le jour se lève. Voilà, parfait. En plus, on a ce rayon de soleil derrière le champignon. C'est parfait. Petite fleur. Clac. D'accord. C'est pas non plus immense. On va voir. Ah oui. Eux, ils veulent... Eux, je crois que c'est des mages. Ils veulent attaquer le truc et que c'est une mission à la con de la guilde des mages. Je ne sais plus. Ou d'autres choses. Alors, Telbranora. On est là. On va faire une petite sauvegarde de la sagesse. Non. Non. Sauvegarde des buquettes. Ouais. Alors. Faisons un peu le point sur ce qu'on doit faire. J'ai accepté d'essayer de récupérer le bâton des maudites de Félène Marion. Dans la tour Telvani de Telbranora. Félène Marion. Très bien. Pendant qu'on est là, qu'est-ce qu'on a ? Un marchand. Est-ce qu'on a des trucs à revendre un petit peu ? Je dirais que oui. On a... Ouais. Si un bâton des bonites, ça pèse moins de 40, tout ira bien. Ah, ces armures de l'enfer. Génial. Il a une armure de rug et tout. Quelque chose en toi ne meurt bien pas. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Tadidadidou. Alors. Auberge de Sétan. Eh ben, dis donc. Oh, belle armure de Wemmer. Trin, c'est trop classe. Les mecs, ils ont des armures qui ne veulent rien dire parce que c'était Telvani et qu'ils s'en foutent. Niveau inférieur. Est-ce qu'on le sent, le niveau inférieur ? Non, on va plutôt aller au niveau supérieur. Si c'est le bras droit de la maîtresse des lieux, autant monter dans les tours. Et apprécier un peu la vue distante. Ça, la vue distante, ma bonne dame. Ça, on n'a pas fait mieux depuis longtemps. Alors, vous voyez, je disais dans une autre vidéo que je n'ai pas abusé sur la vue distante. Il n'y a que les gros, gros objets qui apparaissent au loin. C'est très bien comme ça. Ça donne l'illusion. Sans faire planter le PC. C'est niveau supérieur de la tour. On se rapproche de quelque chose. Ah oui, oui, oui. C'est les fous des oeufs. Ouais, je me souviens de ça. Mais on voit qu'il y a des ombres au-dessus. Grâce au bug. Qui es-tu, toi ? Toi, tu es... Moi, je cherche un mec qui s'appelle Marion. Marion ! Niveau inférieur, non. Niveau inférieur, je dis non. Là, il n'y a pas de trou dans le plafond. Donc, on va continuer. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Niveau inférieur, c'est la maîtresse. Non, on dévail. Gaélion. Attends, les gars, vous avez de ces bouquins. Niveau supérieur de la tour, quartier de Terana. Et Terana, c'est la maîtresse. Donc, peut-être que son bras droit est là aussi. Ah ah ! Oh oh ! Petit F5. Donc, c'est ici que les choses intéressantes commencent pour quelqu'un qui aime à léviter. Hop là ! Ah, voilà, ça sent... Ça sent ça. Ça va pris. C'est lui, Félène. Bon. Donc, lui, il a un bâton. Il est sur lui ? Il est pas sur lui, son bâton. Faites vite, Admir. Oui, mais attends, on cherche un truc. Si c'est son bâton à lui sur lui... Ah, il est là. Ok. Ah ouais, mais le mec, il est là, quoi. Et il est super balèze. Dur. Dur, dur. Hum... On va voir. Je crois que j'ai un plan. Enfin, un plan. J'ai fait que... Avec un pot de yaourt et une ficelle, on va essayer de s'en sortir, quoi. Non, mais parle-moi ! Félène ! Fais pas la gueule ! Marion ! Marion ! Hop ! Je suis caché. Je suis plus caché. Allez, retourne-toi. Voilà, regarde pas ton bâton du tout TF5 Maintenant, je me casse derrière Mais bien quoi, genre là Je me planque dans les champignons Oh oui Comme c'est gagné Oh là là, mais ça c'est goldé Ça c'est beau ça Alors, qu'est-ce qu'il avait à faire son bâton ? Est-ce que c'est un bâton sympa ? C'est un bâton qui vaut 4300 Qui fait des dégâts de foudre, de feu et de froid en même temps Pourquoi pas, et bien écoute Ça, ça mérite une intervention d'âme civile Salut les cons Ah, ça je suis à... Je suis où là ? Ah, Molagmar, je vous avais dit que ça ressemblait à Vivec Mais que c'était pas vraiment Vivec Et bien voilà, en gros C'est de l'architecture Veloti Perdue au milieu des cendres Ici C'est assez génial, vu l'extérieur d'ailleurs Voilà, dans ce coin, désolé Entouré de ruines Ruines de Wemmer Ruines de Wemmer Ruines d'Hydric On a un canton de Vivec Posez-la Et je trouve ça assez génial Personnellement Donc, maintenant qu'on est là On a à peu près la civilisation, pas loin Ce que je cherche, moi, c'est les châssis des marées Alors Petite... Il y a une touche Je crois qu'elle existe encore dans Skyrim Pour avancer automatiquement J'ai les mains libres Je vais boire un coup Oui, madame Ils sont polis, ces O-Elfs Enfin, ces O-Elfs On va redescendre par... Par quoi ? Complexe, non... Pas besoin de voyager à fond Comment je dessins seulement ? C'est par là ? Sans passer... Sans sauter par-dessus le rembarque Pour aller m'éclater en bas Comme un vieux... Sac Voilà Tiens, je me demandais... Ah ouais, j'ai pas encore corrigé ma texture Du coup, le bump mapping, il est pas bon D'accord, faut que je vire cette texture de bump mapping Faut que je note Attends Bump Mapping Veloty Sol Voilà Donc vous voyez que les reflets sur les carreaux sont pas les bons C'est parce que c'est une texture que j'ai fait moi-même Celle-là, à partir d'un truc sur Internet Donc j'ai changé les couleurs, la texture, tout ça Et dans l'overall J'ai écrasé évidemment la texture d'origine Mais je n'ai pas écrasé la texture d'origine De bump mapping Ce qui fait que j'ai toujours les vieux reflets Si ça vous parle, ça vous parle Sinon dans les coms, vous me demandez Je vous expliquerai ce que je viens de dire Hop, hop Si vous avez pas compris ce dont je viens de parler J'hésiterai pas à vous expliquer Est-ce qu'on fouille un peu ces vieilles caisses ? Déjà, on va voir s'ils ne sautent pas dessus Parce qu'on a fouillé dans une caisse Et qu'il n'y a rien dedans d'ailleurs On a des oeufs de Kouama, bravo Ouais, salut Donc voyager On retourne à... Surane, c'est sympa La ville de Surane est sympa La ville de Surane est même très sympa On pourrait faire une quête complètement goldée là-bas Mais on fera ça plus tard On fera ville par ville On va aller à Vivec, tranquillou Milou De Vivec On va se faire revoyager Jusqu'à... Jusqu'à Balmora Et on y retourne en... Ouais, allez Puis après on y retourne en... Comment on appelle ça ? On va y retourner en guilde On pourrait même passer chez Ravir ou quoi ? Qu'est-ce que j'ai à lui revendre ? Des petits trucs ou pas ? Ouais, pas grand chose Je vais déposer mes trucs d'alchimie Comme je passe devant Et ce sera très bien Donc vous voyez que Tout ce tas de trucs que je récolte Quand je fais de l'XP Il commence à grossir un petit peu Ça devient même ridicule Mais bon, allez-vous À un moment j'aurai une maison J'aurai une maison ici Dans cette ville Et je pourrai tout dégager Soin de force Ombre de qualité Caméon 15 Ah, c'est pas mal C'est pas mal Ça se prend Les lévitations Après je commence à en avoir beaucoup Je pense Lévitation 10 Lévitation 15 Lévitation c'est toujours bien Je vais le mettre là 10 pendant 30 secondes 15 pendant 45 Je vais en prendre une Voilà, je le pose Guilde des mages Est-ce qu'on a remis le coffre à zéro Pas du tout C'est un rythme en A C'est parti Donc même avec un perso Bon, le perso est rapide Quand même À force On va pas se mentir Mais même avec un perso comme ça En quelques minutes En moins de Combien de temps j'ai fait Pour faire la guilde des voleurs 4 heures en tout En vidéo Vous faites beaucoup Voilà, on peut jouer rapidement Aussi à ce jeu Est-ce que ça va prédire Le nombre de vidéos Que je vais faire Il y en aura plus Que pour Daggerfall Je pense Enfin, j'estime Qu'il y en aura plus Que pour Daggerfall Parce que le jeu Est plus long Il est plus scénarisé Et ainsi de suite Et ainsi de suite Mais il faut dire aussi Que dans Daggerfall Je n'ai fait que La quête principale Et juste le début Une ou deux guildes Mais pas à fond J'avais juste besoin De ça pour ma quête Donc Je ne sais pas Sur combien de tables De vidéos Pour ce Let's Play Vous avez dit Que vous vouliez Tenter de récupérer Le bâton De Féline Marion Alors Alors Vous avez le bâton Excellent Je vais vous dire Je vous laisse le choix Je ne pensais pas Véritablement Que vous Quelqu'un d'autre D'ailleurs Pourrez un jour Le ramener Si vous le voulez Il est à vous Mais je peux également Le vendre Et rétrocéder une partie Du magot Quand dites-vous Je ne sais pas Vendez-le Je m'en fous De ce bâton Les bonites Niveau 4300 Je pourrais le revendre Pour tel Mais allez Vendez-le Ah Voilà Je vais Je devrais pouvoir En tirer un bon prix Voici votre part 250 Bravo C'est même pas un vingtième Du prix Enfin ça doit être A peu près un vingtième Du prix Joli travail Crapot Tenez Cet anneau Pourrait vous être utile Lui aussi Il permet de chaparder Les possessions des autres À distance Ah si c'est ce que je crois que c'est C'est cool Je suis vraiment contente de vous Lorenz Alamas Si votre tête est mise à prix Je me charge de vous arranger Celui-là Anneau de manipulation à distance Ça doit être un anneau de télékinésie Et si c'est ça Ah télékinésie 25 pieds à distance Pendant 5 secondes Donc On va les tester Il est où ? Il est où ? Il est où ? Malculation à distance Voilà Est-ce que j'ai encore mon anneau de... Je sais pas quoi Non Le masque d'ombre Je l'enlève J'aurais dû l'enlever avant Et je remets mon anneau du mentor Voilà Donc Un truc à distance Un truc à distance Ces bouteilles par exemple Voilà Avec la télékinésie Ces bouteilles deviennent accessibles Et ça C'est cool Quand on est un petit voleur J'ai combien de charges là-dessus ? 1 2 3 4 5 5 Vous désirez quelque chose ? Mais voilà Je peux attraper les choses à distance Et ça c'est quand même cool 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 Mais les coffres aussi ou pas On ne saura jamais Mais ouais Non La télékinésie C'est génial Donc On a fini l'ND Je vais lui demander un petit boulot Pour qu'elle m'aiguille vers la prochaine personne Par contre Avant de partir Petit boulot Je n'ai pas de petit boulot à vous proposer Essayez de voir avec Bassy Ou à Eldrun Ils n'ont rien non plus Allez voir Jim Le Gentian Stay ici en personne Cherchez-le à Vivek Vous le trouverez dans la cave de la librairie De Simin Fralini Située dans le quartier étranger Alors là Deux choix Sauf à nous J'ai envie de vous dire On peut faire la guilde On peut continuer la guilde des voleurs Ce qui est pas mal Je veux dire La guilde des voleurs Ça fait plaisir Ou on peut se mettre Par exemple La salle des mages Tiens c'est quoi au fond Une petite flamme Bref Alors ce que je regardais C'est ce truc que je pointe là Au milieu de ma croix Il y a une petite flamme Vous la verrez peut-être pas au rendu Mais c'est intriguant Donc Où en étais-je Vous pouvez Vous pouvez voter En envoyant Guilde Envoyant voleurs 8-12-12 Ou en envoyant Mage SMS surtaxé De 8000€ Donc On va continuer La guilde des voleurs Tranquillement En plus le gentilhomme C'était ici Il est cool Et on va aller à Vivek Voyager À Vivek Donc voilà Nous arrivons À Vivek La capitale De Bardenfell Avec Avec Scully Et avec La guilde Des mages De Vivek Qui est quand même Bien balèze Avec Si je me souviens bien Il y a un truc Un peu sympa Voilà Il y a cette meuf Elle a une porte Et derrière cette porte Ouais il y a ce truc Alors je ne sais plus Ce qu'il y a dedans Mais c'est bien Enfin si je me souviens bien Ouais je ne sais plus Respiration aquatique Et ah le Chimabiridium C'est un livre important Euh Voilà Donc c'est un livre de quête En fait Donc euh Je savais bien Qu'il y avait un truc Ici Et il y a surtout Pour les mages L'archimage Ici Vous désirez quelque chose ? Non c'est bon T'as pas de sort Toi de toute façon Tu vas me mépriser Salut Euh Bref On va juste se poser Devant Stacy Et puis on dira Que c'est bon Euh Place du quartier étranger Donc on cherche Euh Nanana Nanana Gentilhomme Alors Alors ce que je vais faire C'est que je vais faire ça Peut-être que si je vais voir L'entrée Petit boulot Hop 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 Le dernier Un recette de préparation de potions Donc c'est plus ce tôt là Ça dit Mora Je cherche le mec Voilà Jim le gentilhomme C'était ici C'est Jim Cherchez-le à Vivek Vous le trouverez dans la cave De la librairie De Simin Frafrafra Simin Frafrafra Euh Dans le quartier étranger Donc On va voir ça Forgeron Forgeron Tiens On peut aller voir S'il n'a pas un peu d'orque Si vous voulez quelque chose Je veux de l'orque Qu'admettant Concurrence Ah non mais on va pas commencer A faire tes quêtes mec On répare juste Jambière d'acier Ouais il n'y a rien de D'un foufou Même sur ses étagères Tampi Donc guildé Mage et guildé guerrier Ici Un autre forgeron Sympa Ah c'est certainement La concurrence Dont il parlait Marchandé Ouais Vraiment que dalle C'est que dalle Que dalle Que dalle Ah le jeu a planté Oui Je te jure Ouais le jeu a planté Définitivement Ouais Freeze du jeu Ok Donc tranquillement On va se faire ça Voilà Ouais Joli freeze Donc vous Pendant ce temps là Je vous aurais mis Une petite image Un truc On va fermer le programme Alors où est-ce qu'on va reprendre Telle est la question Parce que J'ai pas sauvegardé Depuis perpète Je me suis pas reposé Depuis perpète Quel enfer Ouh Mais on va reprendre Super loin Sauvegarde rapide Amolagmar Bon ça va Ça va Ça va Bon bah écoutez Le plantage du jeu Ça arrive Ça arrive C'est la première fois Qu'il me le fait Depuis tout le run Donc Donc ça va Écoutez On va pas pleurer Donc Me revoilà On a repris A Molagmar Et je retourne Voir Elende Donc Voyager Vivek Hop Voyager Balmora Ouais Balmora C'est mieux On descend Je suis un peu Degg Quand même C'est pas si grave Je veux dire C'est pas la mort Moro qui plante C'est un peu la base C'est encore mieux De mettre ici Mais bon Toujours un peu La tristesse On s'est déjà parlé On s'est déjà parlé C'est la matrice En fait Hop Hop Alors Retrouvons ce Jim Jim Alors Vivek Non Ça d'autres Morales Oui Oh je te jure J'ai presque envie D'essayer un truc Je vais mettre une marque Ici C'est quoi Hop Hop Si ça marche C'est vraiment pas sûr Du tout Ah ouais c'est chaud C'est méga chaud De poser une marque Ouais non Trop chaud Mon mysticisme a augmenté Tu m'étonnes Alors Histoire d'aller vraiment plus vite Mais est-ce que j'ai gagné du temps Voilà c'est toujours la même question Est-ce que je gagne du temps En galérant à lancer des sorts Ou est-ce que je préfère marcher Personne ne le saura jamais Donc Aïe Ah ouais c'est assez de gamelle Donc go 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 Cassez-vous En plus avec mon gros bâton sur moi Je suis ralenti Ah là là Cet épisode s'appellera certainement Retour ce Windows Ou plantage Ou freeze Freeze C'est un freeze qu'on a eu Donc vendez-le Hop Maintenant petit boulot Petit boulot Gym Voilà j'ai les entrées que j'avais tout à l'heure Et je fais un petit rappel 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 Avec un F5 Parce que je vais certainement Utiliser ma magie Avant de pouvoir le lancer Tu vois Ah c'est immonde Et j'ai classé la magie Donc on va retenter Je me demande ce qu'il a fait planter C'est un dialogue Ne plus jamais parler à ce forgeron Je vous écoute Ah super Voyager vivec Et là on va sortir par la droite tout de suite On va aller au quartier Au quartier étranger Et donc Tout de suite Tous les gens qui ne sont pas vivec Résidents Sont dans le premier canton Celui qu'on trouve à l'entrée de la ville Et c'est là qu'ils résident En fait On va dire De manière Comment dirais-je Ils n'iraient jamais longtemps C'est vraiment Pour les marchands Les choses comme ça Donc Complexe supérieur Ça va être le complexe inférieur A tous les coups C'est le voleur On va voir C'est sombre Ah ouais c'est sombre C'est plus sombre que dans mes souvenirs ici Mais sur votre rendu Ça va Ça passe toujours Voilà Non Plutôt en bas Qu'est-ce qu'on a ? Complexe inférieur Allez on va aller voir Je suis sûr que c'est dans le complexe inférieur C'est toujours con des complexes inférieurs Voir encore pire Est-ce qu'il y a des complexes encore plus inférieurs ? C'est vraiment ce qu'on appelle Les complexes d'infériorité Je sais pas où je vais avec ça Je sais pas bien où je vais avec ça Dans les canaux Voilà Oui Ouvrage inférieur Non mais ça c'est les égouts après Voilà Ce genre de petite boutique Tombeau Ouais tombeau non Ça Un guérisseur Un guérisseur kajit Très bien Un canot Canot Ouvrage inférieur plutôt Ah Un petit libraire Voilà je savais que c'était là Je le savais Donc Non pas besoin de F5 Je vois pas pourquoi je fais un petit F5 ici Salut Salut Alors Non mais Ah sympa Jim le forestier là Hop J'ai entendu parler de lui Non mais c'est moi Tu me reconnais ? Hop 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 Et voilà Forcément il faut être un voleur pour rentrer chez les voleurs Un petit F5 Qui fait jamais de mal Donc pas de folle Très bien Et Jim le gentilhomme Stacy Yeah Jimmy On a des trucs Jimmy Bon Eh bien Nous verrons La prochaine fois Ce que peut bien Nous réserver Jim Le gentilhomme D'ici là Portez vous bien Merci d'avoir regardé cet épisode jusque là Et de me suivre toujours Merci merci Pour les vues Pour les commentaires Pour tout le reste Et A la Pro Chaine Salut Salut Salut